Soyez à nouveau les bienvenus, amis et frères de toujours. Une fois de plus, nous vous sentons questionnant, bouillonnant, fatigué aussi, en proie à une multitude d'interrogations, de craintes également. Voilà pourquoi, cette fois encore, nous nous prêtons à vos questions. Elles sont venues, je crois, assez nombreuses. Je dis « je » parce que c'est votre frère Moria qui s'exprime en cet instant. De la part de vos frères de la Galactique, oui. C'est ainsi que, depuis quelque temps, la Fréternité des Étoiles entend se nommer, tout simplement parce que cette Fraternité, eh bien, s'est étendue. s'est étendue, non pas simplement à un certain nombre de systèmes solaires, dont le vôtre fait partie, mais à l'ensemble de la présente galaxie, qui est, nous dirions, secouée par le même type de changement, analogiquement à celui que vous vivez actuellement. Donc, ce n'est bien l'ensemble de la galaxie qu'il faut considérer maintenant, et non plus simplement votre système solaire et votre planète. C'est un tout, et c'est un bien. Donc, je m'exprime, pour la première fois devant vous aujourd'hui, en ces termes. Merci, Frère Moria, et je vous salue. Vous pardonnerez la longueur des lectures de questions, mais j'essaie d'être la plus claire possible, pour le bien de tous ceux qui se sont donné la peine de composer ces questions pour vous. Alors, je commence. Vous venez parler un peu de la Fraternité Galactique. Alors, on a une question là-dessus. On entend de plus en plus parler de la notion de Fraternité Galactique. Pouvez-vous nous apporter davantage de précisions sur cette alliance dont vous faites partie ? Nous parlons donc que de notre galaxie, bien sûr, puisqu'il y en a une multitude. Ils feront remonter, évidemment, à l'aube des temps, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais dès lors, où, dans la présente vague de vie, le libre arbitre a été donné à toutes les créatures conscientes d'elles-mêmes, il devait en découler un certain nombre de mouvements de séparation. De ce mouvement de séparation qui a semé le trouble pendant, non pas des milliers, mais des millions d'années, est née au sein de la présente galaxie une fraternité d'êtres qui, à force de tomber, de se relever, de retomber, a développé une sagesse. Et cette fraternité dépasse de beaucoup et dépassait déjà de beaucoup le cadre de votre système solaire. Nous pourrions dire qu'elle a été structurée en grande partie au départ par la sagesse de nos frères des Pléiades. Ce sont ces frères des Pléiades qui ont initié, nous pourrions dire, une mission de fraternité galactique, plus particulièrement à l'échelle de votre système solaire. La fraternité des Pléiades a confié, nous pourrions dire, le protectorat de votre planète, essentiellement aux frères de Vénus. Mais cela, vous le savez, ces frères de Vénus, bien sûr, n'agissent pas seuls, mais ils ont une sorte de priorité quant aux décisions à prendre en raison de leur proximité avec votre planète. Il y a plus de 18 millions d'années au sein de cette fraternité dirigée par nos frères des Pléiades en haut de la pyramide, pourrions-nous dire, eh bien, il y a eu une scission toujours due à ce fameux mouvement du libre-arbitre. Cette scission s'est faite peu après que l'ambassade de Shambhala, l'ambassade des étoiles de Shambhala ait été implantée sur Terre. Et elle s'est faite tout simplement parce que, parmi les membres de la fraternité d'alors, certains ont estimé que la population de l'humanité terrestre avançait très très peu, voire n'avançait pas, tout au moins selon leurs souhaits. Il y a donc eu une scission, là également, dans cette fraternité. Tout cela pour vous faire comprendre également que ces êtres sont également d'une liberté totale, c'est entendu, mais également que eux ne sont pas des dieux, ni des demi-dieux. Néanmoins, ceux qui ont agi dans le sens de la scission ont voulu s'implanter sur Terre afin d'intervenir à leur façon sur le code génétique de l'humanité. On trouve de leur passage dans votre humanité beaucoup de traces sous la forme de demi-dieux, justement, ou de héros au pouvoir surhumain dans l'antiquité de toutes vos civilisations. Ceux qui étaient restés dans l'axe initial de la fraternité les ont regardés faire. jusqu'au jour où, constatant les dégâts de cette intervention trop radicale dans le chemin du développement de l'humanité, eh bien, ont jugé bon d'intervenir. Ils ont jugé bon d'intervenir par l'envoi sur Terre accéléré d'un certain nombre d'Avatar. En-delà, au-dessous des formes de mutations qu'essayaient de mettre en place les dissidents. Et le point culminant, évidemment, vous vous en doutez sans doute de l'intervention de la fraternité galactique sur Terre, eh bien, était la venue du Christ. Voilà, en quelque sorte, ce qui s'est passé. Cela n'est pas nouveau, évidemment, pour un certain nombre d'entre vous, mais comme la question nous est posée est que, de plus en plus, il y a de nouvelles oreilles et de nouveaux cœurs ouverts à informer. Voilà. Ceci est, bien sûr, une histoire très courte, vous vous en doutez. Donc, soyez bien conscients qu'il y a, dans cette fraternité galactique initiale, eu une scission, comme il y en a constamment chez les humains. Merci. On peut lire ici et là sur Internet ou dans les livres qu'il y aurait une véritable guerre des étoiles dans notre galaxie où l'un des enjeux serait la planète Terre. Est-ce exact ? C'est tout à fait exact et nous pourrions dire la conséquence de ce que je viens de vous exprimer, de vous exposer. Alors, que répondre à ceux à qui cette information donnerait le vertige tout en les laissant décourager ? De ne pas se soucier de cela. Tout simplement, laissez aux étoiles ce qui est du domaine des étoiles et souciez-vous de votre propre village qui est la Terre. Nous voyons beaucoup d'entre vous, beaucoup trop d'entre vous partir dans des directions nous dirions romanesques ou dignes de romans de science-fiction en échafaudant toutes sortes d'hypothèses en exploitant de véritables ou de faux messages provenant des étoiles et perdre leur temps ainsi. Bien sûr, nous ne vous couchons ne cachons pas que cela existe, cette dissension stellaire ou galactique parce que la notion de liberté induit potentiellement aussi la notion d'errance pendant un certain temps et cela à tous les niveaux, même au niveau archangélique. Vous le savez bien. Néanmoins, là où vous en êtes sur Terre aujourd'hui, ce n'est pas réellement là qu'il faut tourner vos oreilles et votre cœur. Comment voulez-vous aider vos frères de la galaxie, ceux de l'unité, ceux de l'union, ceux de la synthèse ? Comment voulez-vous les aider à vous aider si vous vous éparpillez intérieurement à essayer de comprendre des problèmes qui vous dépassent totalement ? Non pas faute d'intelligence, mais faute d'information crédible. Vous le savez, ne passez pas votre vie maintenant dans ces directions. Ce qu'il vous appartient de faire, c'est de faire la paix chez vous dans votre cœur et en faisant la paix chez vous et dans votre cœur, vous aiderez vos frères des étoiles de l'union également dans la force qu'il déploie pour créer également cette union au niveau cosmique pour la nourrir. Donc, ne vous souciez pas de ce qui est hors de votre portée. Sachez que cela existe et c'est tout. La floraison se fait à un niveau cosmique. Elle ne se fait pas simplement au niveau terrestre. Alors, ne prenez pas systématiquement tout ce qui vient des étoiles ou tout ce qui semble venir des étoiles pour nécessairement lumineux. Merci. Pouvez-vous nous parler de cette énergie que l'on dit plasmique ou photonique qui nous inondrait depuis 2012 ? Il n'y a pas grand-chose à en dire sans entrer dans des schémas, dirions, scientifiques ou de physique quantique qui dépasseraient la plupart d'entre vous. Il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que vous devez comprendre cette énergie-là, cette énergie photonique ou plasmique, comme le lien qui va permettre aux scientifiques de comprendre ce qu'est le prana. En fait, il est question de grains de vie. Et derrière ces grains de vie, mais là, la plupart de vos chercheurs n'y sont pas encore, il y a les graines d'Akasha. Donc, l'énergie photonique, c'est globalement parlant l'énergie pranique, celle dont est totalement nourrie l'éther de cet univers. Donc, la découverte de cette énergie, le fait de plonger dans son fonctionnement, va vous permettre petit à petit de comprendre comment fonctionne le monde éthérique et les moules, les préformes dont la matière naît et au-delà de ça, la notion des existences parallèles, des univers parallèles. C'est un premier pas dans cette direction-là. Mais là encore, n'allez pas trop dans les élucubrations, parce qu'il se dit aussi n'importe quoi dans les milieux des chercheurs, nous dirions sérieux, et des chercheurs plus amateurs, il se dit aussi n'importe quoi. Laissez-les faire leur travail, les choses mûriront. n'allez pas plus vite que eux ne peuvent aller non plus en déployant des hypothèses qui seraient également blancales, essentiellement mancales, dans une vague que l'on peut encore qualifier de nouvel âge. Il y a des bêtises dans ce milieu-là, tout autant que dans le milieu scientifique. restez centrés sur votre expérience intérieure du prana et de l'akasha. Frère Moria, les bouleversements climatiques actuels sont-ils le fruit de l'éthérisation de la terre, de la pollution ou bien de manipulations artificielles à but subtilement politique? La réponse est très simple. De tout cela à la fois. C'est un mélange de tout cela. mais ce que nous pouvons ajouter c'est que si l'homme et la femme de la terre développaient davantage de sagesse et d'amour, l'aura de cette planète en serait considérablement modifiée, nous devrions dire bouleversée au sens éclairant du terme. et que toutes ces modifications et bien seraient ces perturbations si vous préférez seraient amoindries. Elles se manifesteraient simplement par des ajustements, ajustements inévitables. Donc nous pouvons dire que oui, si tout cela concourt à toutes ces perturbations climatiques, et bien le rôle de l'homme au milieu de ça devrait être un rôle globalement régulateur. alors vous vous êtes en train de nous dire qu'avec notre aura, notre capacité, notre évolution, notre grandir en conscience aussi, être plus éveillé, plus mature comme homme ou femme, contrebalancerait tout cela. Oui, alors on pourrait modifier le climat, harmoniser. Vous pourriez modifier l'aura planétaire et les différentes strates énergétiques qui la composent, et non seulement son aura, mais qui composent sa structure atomique également. Et que de ce fait, tout ce que vous vivez actuellement comme bouleversement s'équilibrerait et serait infiniment moindre. C'est votre incapacité à changer d'attitude. Nous parlons généralement, bien évidemment, qui fait que toutes ces manipulations prennent autant de force, prennent autant d'ampleur. Merci. On parle souvent de l'évolution sur Terre, mais en ayant toutefois l'impression que l'homme qui y vit a peu évolué depuis la nuit des temps. S'il est exact qu'un certain nombre d'entre nous parvient peu à peu à modifier son niveau de conscience, il semble aussi que de nouvelles âmes plus jeunes ou comportements parfois bestials surgissent régulièrement. On a alors l'impression que la Terre demeure une sorte d'école maternelle peuplée d'enfants immatures. Ceux qui nous guident veulent-ils vraiment en faire une université d'adultes éveillés? qu'en est-il exactement? Il est exact que depuis un certain temps, bien sûr particulièrement ces dernières décennies, mais depuis quelques milliers d'années, un certain nombre d'âmes immatures viennent se mêler aux âmes plus matures sur cette Terre, sur votre planète. C'est un fait. Il y a précipitation actuellement tout simplement parce que votre Terre connaissant une crise de croissance, vous le savez, elle permet la multiplication des épreuves d'apprentissage pour ces âmes jeunes. Elle permet également pour les âmes plus anciennes l'élimination d'ancien karma, donc une croissance plus rapide. Il va venir un temps où toutes ces âmes nous irions jeunes et vous avez employé aussi quelquefois le terme de bestiales, il faut bien dire, dans le comportement. Toutes ces âmes beaucoup plus jeunes que les autres ne continueront pas nécessairement leur évolution sur la Terre. Elles repartiront dans d'autres univers dont elles sont issus avec un savoir, avec une compréhension, avec une accumulation de données qui leur permettront de faire croître entre le monde ou les mondes plutôt, dont elles sont issus. La Terre va donc à un moment donné se retrouver avec une population beaucoup plus réduite d'âmes plus anciennes, nous dirions même très anciennes, celles qui l'ont peuplée dès le départ. Et à partir de ce moment-là, leur karma ayant été épuré, ces âmes pourront faire effectivement, pourront vivre effectivement sur cette planète au niveau d'une forme d'université, de la pensée et de floraison de la spiritualité. Ce que vous vivez actuellement est donc une espèce de point culminant, de phase d'accueil nécessaire, obligatoire. Ce n'est certes pas à vivre comme une invasion définitive. Il y a donc des âmes jeunes qui viennent ici apprendre, nous résumons, apprendre, permettre l'élimination d'anciens karma et puis repartir avec leur expérience et ensemencer ailleurs. C'est cela qui se passe. Vous êtes simplement actuellement à un point culminant de cette phase de souffrance mais en même temps d'accumulation de graines de croissance. Voici ce que je puis vous dire. Je risque une question. Il y a 2000 ans, le Christ parlait déjà de ces âmes bestiales ou âmes jeunes. Elles viennent d'où ? Non seulement de cette région de la galaxie et des systèmes solaires qui ne sont pas très éloignés du vôtre mais aussi des confins de la galaxie. Il n'y a pas de distance réelle. La distance n'est qu'une prison mentale jusqu'à un certain point de l'évolution de la conscience. Après, ces notions explosent, volent en éclats. Merci. En février 2012, vous disiez chercher un moyen de faire connaître – c'est les frères des étoiles – vous disiez chercher un moyen de faire connaître votre existence à la population terrestre par le biais des canaux de télévision afin d'établir un contact à grande échelle. Cela est-il toujours d'actualité ? Et si oui, pouvez-vous évoquer une dette approximative pour cela ? Je pose des questions. Je ne me permettrai pas de répondre à la place de mes frères des étoiles à cette question. Néanmoins, je crois simplement savoir que cette hypothèse recule dans le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit à mettre de côté. Mais elle recule dans le temps. mais je ne peux m'exprimer à leur place. Personnellement, j'ai un avis. Si je dis « j'ai un avis », c'est parce que c'est une façon de vous faire comprendre que nous sommes constamment, nous, de la Fréternité de Shambhala et eux, de la Fréternité Galactique, nous sommes constamment en état de contact et d'évaluation de la situation. nous échangeons entre nous. Il n'y a pas de plan définitif. Celui-ci se réajuste constamment parce que vous êtes libre. Quelle est votre opinion sur la prolifération des canaux ou channels dans le milieu d'espirituel ? Je crois que nos frères des étoiles se sont déjà exprimés sur ce point, mais si vous voulez, si vous souhaitez mon avis, je peux le donner. Mais sachez déjà qu'ils recoupent réellement beaucoup de choses qui vous ont été dites. Nous dirions que sur 100 canaux, pour ne pas dire channels, sur 100 canaux, il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont authentiques. Ce qui ne signifie pas pour autant que le pourcentage qui reste triche. Il y a évidemment des falsificateurs, des tricheurs. Mais il y a aussi simplement des êtres qui traduisent et qui expriment quelque chose en eux qui est bon la plupart du temps. Mais quelque chose qui ne vient pas des étoiles, qui ne vient pas de Shambhala. C'est leur être supérieur qui s'exprime. Il y a donc dans ces formes d'expression également un grand membre d'erreur. Il y a donc qui traduisent simplement les espoirs ou les envies personnelles de ces canaux. Néanmoins, nous pourrions dire que sur cent canaux, certainement plus de la moitié sont des simulateurs. Et nous avons j'ai personnellement, j'éprouve personnellement une forme de tristesse et évoqué cela. parce que nous ne sommes certainement pas en un temps sur cette planète où il faudrait autre chose que la stricte vérité. Mais encore une fois, aucune pierre n'est jetée parce que cela fait partie du libre-arbitre. C'est simplement regrettable. Bien sûr, même dans l'erreur, certains de ceux qui écoutent les faux canaux parviennent de temps en temps à progresser. La difficulté est là où il y a quelque chose effectivement qui est regrettable. C'est que la plupart des canaux qui ne sont pas purs transmettent malgré le fond qui se veut ascendant qui se veut bon qui se veut lumineux transmettent une forme d'hypnose et de sommeil. Or, ce n'est pas l'hypnose et le sommeil qui font évoluer. L'hypnose et le sommeil en dorment un peu plus, persuadent ceux qui y succombent qu'ils font partie d'une sorte d'élite plus évoluée. mais ce dont vous avez besoin le plus aujourd'hui, c'est de vous responsabiliser, de voir les choses en face, de vous secouer. Et c'est un peu mon rôle de secouer. Voilà pourquoi certains me disent « C'est vrai, redoutable, je ne le suis pas. J'ai le cœur empli d'amour, mais lorsqu'il y a une chose à dire pour rectifier ce qui n'est pas droit, il m'incombe de faire ce que je suis présentement en train de faire. » Continuez, montez en vous-même, soyez exigeants en vous-même, soyez exigeants aussi envers les autres. Je n'ai pas dit intransigeants, car l'exigence et l'intransigeants sont totalement différents. Soyez aimants, mais demandez du vrai et du simple. Vous ne me verrez pas partir dans des enseignements qui seraient des enseignements nous dirions essentiellement mentaux, avec une multitude de données quantiques ou ésotériques. ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas d'ailleurs ce dont vous avez besoin les uns et les autres. Vous avez besoin de faire tomber vos écailles encore trop petitement humaines. lâchez toutes vos écailles, redevenez ce que vous êtes à la base des êtres simples. Mieux vaut pêcher entre guillemets par excès de simplicité que par surabondance d'informations. ce n'est pas la quantité des informations qui font la réalisation de l'être. L'ouverture de la conscience dont vous parlez tant n'est pas le fruit d'une multiplication d'informations. Beaucoup de maîtres vers lesquels vous vous tournez qui sont incarnés régulièrement et qui laissent une empreinte très forte sur cette terre. Nous ne citerons pas de nom. Beaucoup de ceux-là n'ont jamais eu une culture ésotérique, scientifique, appelez-la comme vous voulez, ni une instruction extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'intérêt dans ces cultures. Mais lorsqu'elles submergent l'être et qu'elles servent d'argument à une impression d'ascension intérieure puisque le terme plaît beaucoup aujourd'hui, là il y a erreur. Et alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme attitude face, en discernement bien sûr, mais face à ces gens qui travaillent supposément dans la spiritualité et qui finalement sont des usurpateurs, des manipulateurs, qui sont des usurpateurs. Il me semble qu'on est si peu ou on essaie d'être plus à faire une alliance pour travailler pour le beau et la lumière. Si parmi la moitié est fausse, c'est un peu décourageant. Alors, quelle attitude adopter celle de la bienveillance envers tous ou... La bienveillance. La bienveillance et la préservation extrêmement importante du libre arbitre personnel, c'est-à-dire de la liberté fondamentale ne pas se laisser enrôler dans quelque mouvement que ce soit. Se dire tout simplement, sans chercher nécessairement à décortiquer le langage des uns et des autres, se dire tout simplement « Je ne suis pas là pour juger, ce n'est pas mon rôle, mais je conserve mon libre arbitre et je me demande simplement qu'est-ce que le discours d'un tel ou un tel m'apporte ou nous apporte dans l'ensemble pour notre floraison ? » C'est cela le fondement, voyez-vous ? Est-ce que cela me fait ronronner ou est-ce que cela me fait grandir ? Est-ce que cela me fait me sentir au sein d'une élite qui a tout compris ou qui est en passe de tout comprendre, qui va être emporté sur un vaisseau spatial et qui va passer dans une dimension où alors tout sera beau, grand et merveilleux ? Ou est-ce que simplement je prends plutôt conscience que je suis un être humain en croissance, qui conserve sa propre autonomie et qui développe aussi bien que possible et à la vitesse qui est la sienne qui développe son cœur ? C'est cela l'essentiel. Donc, c'est une affaire personnelle ? C'est une affaire absolument personnelle. Merci. Frère Moria, comment, selon vous, devrions-nous nous comporter face à la vague de terrorisme qui prend de plus en plus d'ampleur ? Certaines réponses coulent de source. Gardez confiance et ne pas se laisser entraîner dans un chemin de peur et de haine, prier pour les victimes, mais certains disent aussi pour les terroristes. Peut-on et doit-on faire quelque chose pour eux ? La prière ou méditation collective serait-elle utile à cet égard ? Les prières individuelles sont toujours les bienvenues. Ne croyez pas que ces êtres, quelle que soit l'atrocité des actes qu'ils commettent, soit des êtres heureux et conscients d'agir pour le bien. Ils sont manipulés la plupart du temps. Ils ne savent plus où ils en sont. Ce sont des êtres qui, parfois, très embryonnairement, possèdent évidemment une conscience, mais tous ces êtres en même temps, dites-vous bien qu'ils viennent du même point que vous, même si une grande majorité d'entre eux ont des âmes jeunes. Donc, soyez fermes avec les mouvements qu'ils suscitent. Il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de, nous dirions, bouillie, nouvel âge qui dit j'accueille tout, etc. Vous connaissez le discours, nous le connaissons également. Il faut de la fermeté face à ces êtres-là. Mais ne pas oublier qu'ils ne sont pas sur terre pour rien. Priez pour eux également. C'est certain. Car, d'une certaine façon, d'une certaine façon, nous disons, ils développent de la volonté. et cette volonté-là, dans x milliers, centaines de milliers, voire millions d'années, cette volonté-là se convertira proportionnellement à ce qu'ils accomplissent actuellement dans la direction de la lumière. Comprenez-vous ce que je tente d'exprimer ? C'est-à-dire qu'ils sont l'inverse de la tiédeur dans leur atrocité et dans leur errance. Et lorsque cet inverse de la tiédeur aura trouvé sa juste direction, beaucoup de choses pourront être accomplies par eux. Mais il est évident ne pas tomber dans leur piège, ne pas tomber dans la faiblesse face à eux, ne pas tomber dans une espèce d'énergie rose ou bleu pâle. Savoir ce que vous voulez, ne pas vous laisser submerger et surtout ne pas partir dans la direction de la haine. Merci. Nous aimerions que vous nous parliez de la théorie du soleil jumeau. Il semblerait que nous vivions dans un système planétaire à deux étoiles avec une étoile brune comme compagnon de notre soleil. C'est tout à fait exact. Mais il n'est pas encore temps d'en dire vraiment beaucoup plus sur cette terre. Cela bouleverserait trop de concepts à une époque où beaucoup d'entre vous ont du mal déjà à se réajuster avec les nouveaux concepts fort simples qui naissent actuellement. ce ne sera en tout cas pas mon rôle aujourd'hui de vous en parler. Mais sachez que c'est une réalité. Merci. Faut-il s'attendre à l'approche imminente d'un corps céleste dans les temps qui viennent? Oui. Et? Ma réponse est celle-là. Donc. Elle rejoint la précédente. Vous êtes déjà intervenu pour aider les humains lors de grands bouleversements qui ont secoué notre planète. Il semble cependant que nous n'ayons pas appris de nos erreurs et que notre immaturité reprend le dessus. Allez-vous cette fois-ci nous laisser vivre jusqu'au bout les conséquences de nos erreurs pour que nous apprenions enfin même si cela mène à notre extinction? La fraternité galactique de l'union galactique la galactique va pousser plus loin que les fois précédentes la phase d'observation des humains de la Terre quitte à ce qu'il se brûle un peu plus que précédemment. C'est une obligation nous dirions de mathématiques cosmiques. Toutefois toutefois ne pensez pas à une extinction finale. Mais ce qu'il faut apprendre il faut l'apprendre. J'ai partiellement déjà répondu à cette question à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. notamment en évoquant les âmes très jeunes qui repartiraient chez elles et les âmes plus anciennes qui continueraient seules en ce monde. Cela signifie que ce monde est destiné à poursuivre sa route. À voir ce qui se passe actuellement il semble que les efforts d'un minuscule pourcentage d'humains avides de pouvoir et d'argent soient plus productifs que les efforts du reste du monde. Comment est-ce possible ? C'est tout simplement une question de balancier cosmique. Cela vous a déjà été expliqué par notre frère dont nous empruntons actuellement la voie. question d'énergie descendante. Vous êtes présentement pratiquement en bas du balancier cosmique. Balancier qui est un balancier de dispersion. Vous êtes en bas de la dispersion ou presque en bas de la dispersion. Ce que signifie ce qui signifie tout simplement que les forces de dissolution les forces que l'on qualifie traditionnellement d'obscures de dispersion sont beaucoup plus fortes. Il est plus facile de descendre une côte que de remonter une côte. Voilà les raisons pour lesquelles tout ce qui actuellement travaille dans le sens de l'explosion au sens le plus global du terme trouvent leur nourriture très facilement. C'est une question donc de mécanique céleste. Il y a quelques décennies nous pensions que la spiritualité hors religion allait nous permettre de sortir de nos erreurs répétées mais là aussi le pouvoir et l'argent se sont glissés par l'intermédiaire de faux prophètes de manipulateurs et la prolifération de mensonges en tout genre. Comment distinguer le faux du vrai comment atteindre le discernement ? Je l'ai déjà posé mais je pose des questions qui nous ont été envoyées. Il n'y a pas de réponse catégorique et définitive. C'est chacun en lui-même qui doit expérimenter le juste et le moins juste. C'est-à-dire finalement ce qui le fait grandir, ce qui l'endort ou ce qui le fait stagner. Tout, de toute façon, parmi ces trois possibilités, tout travaille ultimement à la croissance mais tant qu'à faire évidemment. Choisissons ce qui nourrit notre conscience et notre cœur. mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi. Celui qui fait grandir l'un ne correspond pas nécessairement à l'autre. Le problème serait de vouloir imposer ce qui vous fait grandir à tous ceux qui sont autour de vous. Chacun à son propre rythme. J'espère que vous allez me pardonner cette question mais Frère Daniel la répète souvent. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce qu'il faut tellement ramer pour travailler pour le ciel, le Christ, alors que l'obscur gagne si facilement son terrain sans effort? Je viens déjà de répondre à cette question. C'est tout simplement l'effet du grand balancier cosmique. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui prennent position pour les forces du rassemblement, de la lumière, de la tendresse, de la compassion, de l'amour ont autant de difficultés aujourd'hui parce qu'ils sont à contre-courant dans la dernière phase du contre-courant au rassemblement. Ils ont les vents contraires. Et c'est la raison pour laquelle et notre frère Daniel le dit souvent avec humour lorsqu'on s'enrôle dans les troupes du Christ et bien on est sûr que cela va être difficile. Pouvez-vous nous éclairer sur les peuples qui sont en interaction avec la Terre ? Certains parlent de neuf races, d'autres de 80 espèces différentes, certaines pacifiques, d'autres belliqueuses. Qu'en es-tu réellement ? Pouvez-vous défricher un peu pour nous toutes ces informations contradictoires ? Je dirais simplement que cela n'a strictement aucune importance. Je ne partirai pas et mes frères des étoiles non plus dans une description des différents types de races qui vous visitent. Il y en a même bien plus que ce que tu as cité. Ce chiffre est encore tout petit par rapport à la réalité des faits. Mais cela importe peu. une multitude d'êtres provenant d'autres mondes ont, depuis les temps les plus immémoriaux, visité de temps à autre la Terre. Il y en a qui s'y ont intéressé plus que d'autres. C'est tout. Mais quand bien même, je vous dirais, il y en a exactement 33 ou 59 ou 108, cela n'importe pas. Ne vous attachez pas à de semblables. Recherchez à de semblables démarches. Ce n'est pas ça qui fera de vous de meilleurs êtres humains. Et ce dont la Terre a besoin. Elle entend qu'être vivant, complet, global, qui évolue comme vous et sa population terrestre a besoin d'amour, a besoin de compassion. Soyez donc ces êtres d'amour, de compassion, d'écoute, de partage. désapprenez les racines de l'égoïsme qui, quelle que soit la beauté de votre âme, sont encore là, toujours, quelque part. Cherchez en vous ce qu'il y a de plus beau. C'est tout ce qu'il convient de faire. la seule porte à votre libération, à l'instauration d'un monde de paix réelle, durable, passe par là. Ce n'est peut-être pas pour demain matin, mais au moins, faites-en sorte que ce ne soit pas pour après-demain matin ou encore après-après-demain matin. ne soyez pas comme ces êtres humains qui, quelquefois, lors de leur vie active, disent dans telle ou telle société, « Je m'occuperai de spiritualité ou de la recherche intérieure, globalement parlant, lorsque je serai à retraite. Là, j'aurai tout mon temps et je pourrai lire, je pourrai étudier. » Non, cela ne se passe pas comme ça. C'est dans les mille petits détails du quotidien et vous le savez. Oui, c'est un an. Et je le répète et mes frères des étoiles l'ont toujours répété. C'est dans les petits détails quotidiens. que vous devez changer et apprendre à bouger. Ne soyez plus des numéros les uns pour les autres. Ne soyez pas des étrangers simplement qui entretiennent une forme de paix civile, approximative. Il vous faut beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Du cœur dans votre vie, de la vérité dans votre vie, de l'entraide dans votre vie et les portes vont s'ouvrir. C'est à portée de main. On peut lire sur le web que vous auriez démantelé les bombes atomiques. Est-ce que c'est exact ? C'est absolument faux. Absolument faux ? C'est absolument faux. Et c'est contre toute la démarche de la fraternité galactique unie. C'est contre toute cette démarche-là relativement au libre arbitre. Voyez-vous réellement un espoir pour que notre humanité échappe à son auto-destruction ? Je n'ai parlé que de cela. Oui. S'il n'y avait pas d'espoir, je ne serais pas là présentement et mes frères des étoiles ne feraient pas tout ce travail. Ma réponse est là. Avant de conclure, car il faut maintenant conclure, permettez-moi non pas une expérience, mais un don. Ce don est fort simple. C'est un don d'énergie. Et la distance et le temps ne doivent pas, croyez-le, amoindrir ce don d'énergie. Je vais à cet instant par mes mains transmettre à tous ceux, toutes celles qui m'écoutent, qui ont foi en l'humanité, qui ont foi en la lumière, quelle que soit la tradition qui est la leur. Je vais proposer ce don d'énergie. Et même si c'est dans cinq années d'aujourd'hui que vous écoutez mes propos en cet instant, sachez que vous pourrez ressentir ce que toute la fraternité des étoiles et le monde de Shambhala par mes mains, par mon cœur, vous offre en cet instant. Fermez les yeux et recevez l'amour pur, pur. et notre entretien se terminera sur cela dans plusieurs minutes. Recevez notre paix, cela n'a jamais été aussi vrai qu'en cet instant. posez vos mains intérieurement sur les miennes. pour les miennes. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.